Bonjour, donc on va travailler une classe sur l'ancrage, l'ancrage à la terre, l'ancrage à l'intérieur de son corps aussi. Ce sont des classes dont on a besoin, je pense, plus qu'il est nécessaire de travailler le chakra numéro 1, le chakra qui vient nous reposer sur nos deux pieds. Pour cela, on va fermer ses yeux, on va prendre conscience de tous les points qui sont en contact avec le sol. On relâche son visage, on relâche les épaules, et on s'autorise à venir se déposer sur la terre. Et en même temps, on s'autorise à recevoir cette énergie de la terre à l'intérieur de notre corps. C'est comme si on donnait et on recevait, on donnait notre énergie à la terre, on recevait l'énergie de la terre. Et avec cette notion, cette notion d'ancrage, qui n'est pas un complet relâchement sur le sol, mais qui est une sensation avec un double sens. On va commencer à bouger. Doucement, vous allez faire des cercles dans un sens. Vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux, mais ne pas avoir les yeux qui sont, qui regardent de manière intense. Essayez de relâcher aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre regard. Et tout en faisant des cercles, dans un sens. Soyez conscient de vos fesses, de vos ischions, les os sur lesquels nous sommes assis, qui sont au sol. Et de là, on repart dans l'autre sens. Observez la différence. Donc on reste bien connecté, même si on est à quelques étages, au-dessus de la terre. On se connecte au sol. Et de là, on revient au centre. Et on va changer le croisement. On se repositionne. Et on repart dans un sens. On essaye d'utiliser l'inspiration pour aller à l'avant, l'expiration pour aller en arrière. On respire. Et surtout, on essaie de libérer les hanches, de libérer peut-être les tensions, si on est un peu trop resté assis. Et on repart dans l'autre sens. On ne sait pas, on ne sait que parce qu'on est assis longtemps qu'on est ancrés. En fait, l'ancrage, c'est quelque chose d'assez... On est présent dans l'ancrage. On est conscient de l'ancrage. Ce n'est pas complètement je m'affale. Et c'est je m'affale. Mais en même temps, je rentre en connexion avec le sol. Mais en même temps, je prends l'énergie de la terre qui vient à l'intérieur de mon corps. Il y a une double énergie. Et je reviens au centre. Je dépose mes mains sur le sol. J'inspire. Je soulève mon bras droit. Et je reviens sur le côté. Et je reviens. Et je pars de l'autre côté. À chaque fois que je dépose mes mains au sol, je prends cette même conscience de donner et de recevoir. Je n'appuie pas au sol. Je ne résiste pas au sol. Mais je ne prends pas non plus le sol pour acquis. Une dernière fois à droite. Une dernière fois avec le bras gauche. Et on reviens. Et de là, on vient se positionner sur son tapis à quatre pattes. On dépose les mains au sol. On prend conscience de ses orteils au sol. Et avec la prochaine expiration, on va venir en chien tête en bas. Je dépose mes pieds. Je prends vraiment conscience de ce qui se passe autour de mes mains, de mes pieds, de comment je dépose mes pieds au sol. Et de là, j'inspire. Je dépose mes genoux au sol. J'ouvre la poitrine. Et j'expire. Je m'étends vers l'arrière. J'inspire comme un serpent. Je viens me mettre en cobra le plus proche du sol. Et j'expire. Je me repousse en arrière. Mes talons sur mes fesses. Et j'arrondis le dos. Pour expirer, rouler les doigts de pieds. Me remettre en position de chien tête en bas. J'inspire. J'inspire les genoux sur le sol. J'ouvre la poitrine. J'expire. Je m'allonge en position de l'enfant. J'inspire. Je dépose mes avant-bras au sol pour ramper en cobra. J'expire. Je pousse en arrière pour venir en position de l'enfant. J'inspire. J'arrondis le dos. Je pousse sur mes pieds, sur mes mains. Et j'expire. Je reviens me mettre en position de chien tête en bas. Chaque fois, je prends conscience de la façon dont je dépose mes pieds au sol. Je me fais du bien. J'inspire. Je redépose les genoux au sol. Je prends la poitrine. Et j'expire. Je m'allonge en position de l'enfant. J'inspire. Je roule à l'avant en position de cobra. Et j'expire. Je pousse en arrière pour réallonger mes bras et mes épaules. J'inspire. J'arrondis le dos. Et j'expire. Je viens me mettre en position de chien tête en bas. Et une dernière fois, j'inspire les genoux au sol. J'ouvre ma poitrine. J'expire. Je viens me mettre en position de l'enfant. J'inspire à l'avant en position de cobra. Et j'expire. Je pousse en position de l'enfant. J'inspire. J'arrondis mon dos. Je pousse sur mes mains. Je prends conscience aussi que la terre pousse à l'intérieur de mes mains. J'expire. Je viens me mettre en position de chien tête en bas. J'inspire. J'expire. Je prends conscience de sa position sur son tapis. je plie les genoux, je regarde à l'avant et je marche à l'avant de mon tapis. De là j'inspire, j'ouvre ma poitrine, j'essaye de basculer d'un pied sur l'autre pour encore une fois vraiment prendre conscience de la façon dont je me dépose sur le sol, j'expire, je relâche, si je peux je dépose mes mains au sol, si je ne peux pas j'essaye d'avoir mes mains quelque part sur mes jambes, sur mes pieds et de laisser complètement l'allongement du cou se faire de manière passive, je mets mes mains sur les hanches et avec la prochaine inspiration avec les genoux pliés ou tendus, j'inspire, je remonte et je me relâche. Je me retrouve sur mes jambes en conscience de la puissance de mes jambes mais aussi en prenant conscience que dans mes jambes ça doit toujours continuer à circuler. Donc on va ouvrir les pieds un petit peu plus de la largeur du tapis et on va doucement faire les cercles avec ses hanches pour essayer de bien faire circuler. Quand ça circule en fait, quand dans le corps l'énergie circule et bien on arrive mieux à ressentir les sensations et on part dans notre sens, bien circuler, les hanches dans les hanches, on plie les genoux, on essaie de ne pas bloquer les genoux non plus et on revient au centre, on remet à ses pieds ouverts de la distance des hanches, j'aime bien avoir cette distance, ça me permet vraiment de trouver l'alignement de la stabilité. Et on inspire, on envoie ses mains vers le ciel, je viens attraper mon poignet droit et je vais basculer sur la gauche et j'inspire, je reviens au centre, j'attrape mon poignet gauche et je bascule sur la droite et j'inspire, je reviens au centre et je viens déposer mes mains au sol. J'inspire, je regarde à l'avant et j'expire, je viens envoyer mon prier gauche à l'arrière, je garde mon pied droit à l'avant. Là je secoue un petit peu mes jambes, je remue un petit peu juste pour sentir l'intérieur de mon corps et puis je vais planter ma main gauche au sol, je vais tourner mon pied droit, mon pied gauche sur la droite et je vais renvoyer mon bras droit vers le ciel. Je ouvre ma poitrine, je pousse bien sur ma main gauche, sur mon pied droit, sur mon pied gauche et dans une expire, je revois ma main sur l'arrière en essayant de laisser descendre ma hanche gauche sur le sol. Je ramène mon pied à l'intérieur, ma main à l'intérieur, pardon, puis deux mains à l'intérieur et je viens plier la jambe gauche, étendre la jambe droite et je plie ma jambe droite en skandhasan et encore skandhasan. De là je tourne sur mon pied gauche, je viens déposer mon genou arrière au sol, je pointe le pied et j'inspire. En utilisant donc le rebond de la terre, je m'allonge et je grandis vers le ciel. Et j'expire, je viens déposer mes deux mains au sol et envoyer mon pied gauche à l'arrière. De là je viens plier le genou et ouvrir ma hanche et danser sur mon tête pliique avec l'énergie de la terre. J'allonge mon pied, je mets ma hanche parallèle, mon pied au sol et j'envoie mon pied droit, ma jambe droite vers le ciel. Pareil, je plie, j'ouvre la hanche, je me fais du bien, essayer d'aller là où ça fait du bien. Et je ramène mon pied droit à l'avant entre mes mains. De là j'ouvre ma poitrine, je viens ouvrir, étendre, ressentir. Je viens déposer ma main gauche au sol, exactement comme on a fait tout à l'heure, je tourne mes deux pieds vers la droite et je viens ouvrir mon bras droit vers le ciel en m'ouvrant ma poitrine. Je m'expire et je viens dans une expire envoyer mon bras droit vers mon pied gauche, en descendant ma hanche et je ramène mes deux mains à l'intérieur. Je viens plier ma jambe gauche et ouvrir ma jambe droite, plier ma jambe droite et ouvrir ma jambe gauche. Si c'est possible pour vous, vous pouvez même avoir les bras à l'avant et continuer le mouvement. Et je plie, j'étends ma jambe droite et je viens à l'avant du tapis. Je dépose mon genou arrière. Je repose mon genou arrière au sol, je pointe. J'inspire, j'inspire même vers le ciel et j'expire, je ramène mon pied arrière à l'avant. Inspirez, Andha Uttanasana, expirez, relâchez, essayez de sentir et d'autoriser surtout la circulation à l'intérieur du corps. Mettez les mains sur les hanches et inspirez, on remonte. J'expire, je relâche, j'envoie mes bras vers le ciel, j'attrape mon poignet droit, je bascule sur la gauche. J'inspire, je remonte, je trappe mon poignet gauche, je bascule sur la droite. J'inspire, je remonte, j'expire, je descends. L'angle d'inspiration pour m'allonger jusqu'au bout du crâne. Et j'expire, je plie mes genoux, j'envoie cette fois-ci ma jambe droite à l'arrière et je regarde à l'avant. Je prends conscience de mes jambes, de mes pieds sur le sol et je viens planter ma main droite au sol, tourner mes deux pieds vers la gauche. Et j'ouvre, je pousse sur mon tripote, une main, deux pieds et j'ouvre mon bras vers l'arrière. Je pars vraiment en flexion arrière en inspirant à fond et dans l'expire, je viens balancer mon bras gauche vers mon pied droit et je relâche ma hanche qui descend, ma hanche droite vers le sol. J'inspire, je reviens à l'avant, je ramène mes deux mains à l'intérieur, je plie ma jambe gauche et je reviens à l'avant, je plie ma jambe droite et je plie ma jambe gauche. Et cette fois-ci, je reviens à l'avant, je dépose mon genou au sol et j'inspire avec le pied droit à l'avant et je pousse sur mon pied gauche à l'arrière. Et je ramène les deux mains au sol et j'envoie mon pied droit à l'arrière. Je plie la jambe, j'ouvre la hanche, je laisse relâcher la tête et j'étends la jambe et je redépose le pied droit au sol. Donc de là, maintenant je soulève la jambe gauche et je ramène le pied gauche en avant. Je garde bien mes contacts avec les doigts, avec les pieds au sol et je viens planter la main droite au sol et je tourne mes pieds sur la gauche. Donc j'utilise mon tripode pour rebondir et ouvrir mon bras en flexion arrière. Et après dans l'expiration, mon bras gauche va en direction de mon pied droit, donc ma hanche droite est descendue vers le sol. Et je ramène mes deux mains à l'intérieur, je viens plier ma jambe droite et tendre ma jambe gauche. Et je plie ma jambe gauche, j'étends ma jambe droite. Et je plie ma jambe droite, j'étends ma jambe gauche. Et je me tourne à l'avant du tapis, je dépose le genou au sol et j'inspire. J'ouvre, je me grandis vers le ciel. J'expire, je ramène les mains au sol et je ramène mon pied arrière à l'avant. Et je me relaxe dans mon Uttanasan. En imaginant que de mon coccyx, il y a un fil de plomb qui descend jusqu'à la terre. Pour m'ancrer encore un petit peu plus au sol. De là, je mets les mains sur les hanches, j'inspire, je remonte et j'expire, je relâche. Donc on va refaire cette séquence à droite et à gauche. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus vite. Donc j'inspire les bras vers le ciel, j'attrape mon poignet droit, je bascule sur la gauche. Et je reviens et je bascule sur la droite. Et je reviens et je descends Uttanasan. Inspirez Arda Uttanasan. Et dans l'expire, j'envoie mon pied gauche à l'arrière. Je plante ma main gauche au sol, je tourne mes deux pieds vers la droite. Et je pousse sur le sol, sur la terre pour ouvrir mon bras droit. Dans l'expire, mon bras droit vers mon pied gauche. Et je ramène mes deux mains à l'intérieur. Je plie mon pied gauche, ma jambe gauche. Et je plie ma jambe droite, Skandhasan. Et Skandhasan à gauche. Et je ramène le tout vers le pied gauche. Je dépose le genou droit au sol, j'inspire le bras au ciel. Et j'expire les deux mains au sol, j'envoie mon pied gauche à l'arrière. De là, j'ouvre la hanche, le genou, j'étire. Et je remets mes hanches parallèles, je redépose le pied au sol. J'inspire, j'envoie mon pied droit à l'arrière, j'ouvre la hanche, j'étire, je fais circuler. Et j'envoie mon pied droit à l'avant, entre mes mains. J'ouvre bien ma poitrine. Et je viens planter ma main gauche au sol, mes deux pieds vers la droite. Et j'ouvre mon bras droit. Et j'expire la main vers le pied gauche. Et je reviens à l'intérieur, je plie ma jambe gauche. Skandhasan. Et Skandhasan. Et Skandhasan. Je reviens à l'avant, je dépose mon genou arrière. Et j'inspire, je me grandis vers le ciel, alors que je prends contact avec le sol. L'expire, je ramène le pied arrière. J'inspire, Arda Uttanasan. Dans l'expire, j'autorise l'énergie à descendre. Mains sur mes hanches. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je relâche. J'inspire les bras vers le ciel. J'attrape mon poignet droit, je pars sur la gauche. Et je reviens. J'attrape mon poignet gauche, je pars sur la droite. Et je reviens. J'expire, je plonge en avant. Toute mon énergie qui descend vers la terre. J'inspire vers l'avant. Et j'expire, je plie mes genoux, juste pour reprendre contact, reprendre mon instinct de la terre. Et j'envoie mon pied droit à l'arrière, cette fois-ci. Je plante ma main droite au sol, je tourne mes deux pieds vers la gauche. Et j'ouvre vers le ciel. Et mon bras gauche vers mon pied droit. Et je ramène mes deux mains à l'intérieur, skandhasen, sur la jambe droite. Skandhasen, sur la jambe gauche. Skandhasen, encore une fois, on peut aller juste seulement avec les bras hors du sol. Et je tourne sur ma jambe droite. Je dépose mon genou arrière. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Et j'expire, j'envoie mon pied droit en arrière. J'ouvre la hanche, j'essaie de relâcher mon cou, mes épaules. Et je remets mes hanches parallèles, je redépose mon pied droit au sol. J'inspire, j'envoie ma jambe gauche vers le ciel. J'ouvre la hanche. Je me fais du bien. Et j'étire la jambe vers l'arrière. Je ramène le pied à l'avant, entre mes mains. De là, je dégage ma poitrine vers l'avant. Je prends appui sur mes jambes. Et je plante ma main droite au sol, mes deux pieds vers la gauche. Et j'ouvre en flexion arrière. J'expire, j'expire ma main gauche vers mon pied noir. Et je ramène mes deux mains à l'intérieur. Je plie ma jambe droite skandarsen. Je plie ma jambe gauche skandarsen. Je plie ma jambe droite skandarsen. Et je tourne sur ma jambe droite. Je pose mon genou au sol. J'inspire les bras vers le ciel. Et j'expire, je ramène le pied arrière à l'avant. J'ouvre mes pieds. Et je viens me mettre en position de squat. Le malasana, c'est vraiment une pose d'ancrage. C'est vraiment une pose à travailler. Même si vous avez du mal à déposer vos talons au sol. Ce qui est important, c'est soit vous pouvez rouler un tapis et le mettre sous les talons. Sous les talons, pardon. Soit une serviette, si vous êtes à la maison. Ou bien vous pouvez mettre des blocs aussi sous les talons. Essayez d'observer ce qui se passe et comment vous vous tenez sur votre squat, sur vos pieds. Même si pour vous tomber, ce n'est pas grave. Observez, travaillez. Et de là, on va essayer de planter ses mains au sol et de bien allonger sa tête. De laisser la tête se rapprocher de son coccyx. Et de respirer dans toute la colonne vertébrale. J'inspire à fond par le nez. Et j'expire. Du bien. De là, on va entrelacer ses mains dans le dos. On va allonger, étendre les bras vers le ciel et remettre ses pieds parallèles. Et dans l'inspire, on va basculer ses bras vers le ciel en outre-cétasse. Et je pousse sur mes jambes et je relâche. On reprend conscience que quelque chose se transforme à l'intérieur du corps. Ça, c'est une pratique qui est bien si on se sent un petit peu, si on a fait trop de choses dans la journée. Si on a couru à droite, à gauche. Ou bien si on est resté trop ici. Donc, on se remet en contact avec le chakra 1 et le chakra 2. On se remet en centre au sol. Et je me remets moi à l'avant de mon talphi. Vous devez y être. Et de là, je vais plier mes genoux. Et venir en position de Utkatasen. Je vais plier, je vais prendre appui sur ma jambe droite. Et mettre ma cheville gauche sur mon jambe droit. Et je vais m'allonger le plus possible. Allonger vers l'avant. J'inspire, je remonte. Je remonte ma jambe gauche. Et je viens envoyer ma jambe gauche en arrière et déposer le pied au sol dans une grande fente. J'expire les mains sur la poitrine. Et le genou gauche à l'extérieur du genou droit. Le cou de gauche à l'extérieur du genou droit. Ce n'est pas parce qu'on est dans une position de torsion qu'on doit oublier qu'il y a un ancrage dans le pied à l'avant et dans le pied à l'arrière. De là, on vient envoyer ses bras vers le ciel et on vient s'ouvrir en dernier numéro 2. J'inspire, j'allonge ma jambe avant et j'expire, je descends en trichonasse. Et je regarde mon pied droit. Je viens déposer mes deux doigts, mes deux mains de chaque côté de mon pied droit. Et je viens soulever la jambe gauche dans une position de grand écart de loup. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi attraper votre cheville droite avec votre main droite. Essayez de connecter sur la terre pour pouvoir allonger le pied gauche vers le ciel. Et de là, on va plier la jambe gauche et mettre le genou gauche à l'extérieur du genou droit. Dans cette position, si pour vous, ce n'est pas agréable d'y rester à cause de genou, de problèmes de genou, ou bien que votre hanche droite soit trop haute, vous allez allonger la jambe gauche et venir dans cette position de torsion avec la jambe gauche à l'extérieur. J'enlace mon bras autour de mon genou droit. J'inspire et j'expire. Vachez bien votre cou, votre regard. Ceci est que dans le regard, quand notre regard est perçant, il est dur, c'est la même chose qui va se reproduire dans votre corps. Et de là, on vient replanter son pied droit au sol et remettre les deux pieds à côté de l'autre. J'inspire, Ardha Uttanasan, j'expire Uttanasan, je plie les genoux, j'inspire Uttanasan, et je remonte. Et je reprends conscience de mon ancrage, je plie les genoux, Uttanasan, et je viens mettre cette fois-ci ma jambe, ma chérie droite, sur mon genou gauche. Et je m'allonge plus possible à l'avant. En respirant, et j'inspire, j'envoie mon pied droit loin derrière, dans une grande fente, je rebondis sur le sol. Les mains sur la poitrine, je viens déposer mon cou de droit à l'extérieur du genou gauche. Et j'essaye de comprendre comment je peux me relaxer dans cette pause. Comment je peux accepter le rebond de la terre à l'intérieur de mon corps, et en même temps donner à la terre mon énergie. De là, je viens envoyer mes bras vers le ciel, et j'ouvre en guerrier numéro 2. Chaque fois, c'est comme si j'étais sur un pneumatique. Je parle, je relaxe, on est dans l'ancrage ici. Si vous avez remarqué, on n'a pas fait beaucoup de vignes, on n'a pas fait beaucoup de chaturanga. J'inspire, j'allonge ma jambe avant, et j'expire, je viens descendre sur ma jambe, en envoyant mon bras vers le ciel. Mon corps, il est tout le temps en micro-ajustement. Là, je regarde mon pied gauche. Je viens déposer mes deux mains de chaque côté de mon pied gauche, et je renvoie mon pied droit vers le ciel. Peut-être encore une fois, vous pouvez attraper la cheville gauche, essayer de pousser. Donc, plus vous utilisez le rebond de la terre, qui vient rentrer à l'intérieur de vous, plus vous pouvez allonger la jambe droite vers le ciel. Et de là, on va plier ces deux jambes, mettre le genou droit à l'extérieur du pied gauche. Et on s'installe, cette fois-ci, moi je vais le faire avec la jambe pliée. Vous allez enrouler le bras droit autour du genou gauche, et partir en torsion. Une torsion qui ne nous empêche pas d'être ancrée au sol, qui ne nous empêche pas de nous calmer. Et je reviens à l'avant et sur le côté. Et en poussant sur mon pied gauche, je reviens en position de grand écart, pour venir redéposer mon pied droit à côté de mon pied gauche. De là, je vais me brasse m'asseoir, je vais planter mes pieds au sol, mettre des mains derrière mon dos, et ouvrir ma poitrine. Prochaine expiration, je pousse sur mes pieds, donc j'engage l'énergie de mes pieds, l'énergie de mes cuisses. Je relaxe mes fesses, et j'ouvre, si c'est possible, ma tête en arrière. Si ce n'est pas possible, vous pouvez garder la tête et regarder devant. Sinon, on ouvre. Donc là, on a quatre points de connexion avec la terre. Ni je résiste, ni je m'affale sur le sol. Et je reviens, je m'assois. Je viens me mettre face à vous. Vous allez mettre votre pied gauche au sol, votre pied droit devant en soukassen. Là, donc les deux pieds sont alignés avec les genoux. On n'a pas les pieds qui sont proches, on a les pieds qui sont éloignés. Là, vous allez inspirer, et quand vous expirez, vous allez allonger vers le sol. La fois, on me demande, mais jusqu'où je dois descendre ? Et en fait, quand on est dans un étirement, on ne doit jamais être à la limite de l'étirement. On peut aller à la limite, et quand on arrive à la limite, on recule un petit peu de quelques millimètres. Et ces quelques millimètres, ils vont nous permettre de respirer, et d'utiliser la respiration, d'utiliser l'étirement passif de ces quelques millimètres supplémentaires. Là, je remonte. Je viens mettre mon cou de gauche à l'extérieur de mon genou droit, et je mets les deux mains ensemble. L'extérieur ou dessus, pensez-vous qui voyez. Allez, quand on est un petit peu plus à l'extérieur, on arrive mieux à créer la résistance. Essayez de continuer à vous ancrer au sol, en particulier avec la fesse gauche. Et je reviens au centre. Et je change le croisement de mes jambes. J'inspire. Et j'expire. Tant de ce vent, je m'avance vers l'avant, comme si je voulais me rapprocher de la terre. Rien de violent. Je suis juste complètement en conscience avec cette pulsation de la terre. Cette pulsation de mon corps. Et je danse avec. Ma pulsation et la pulsation de la terre, elles sont en synchronicité. Et je repousse mes mains vers l'arrière. Je viens mettre mon cou de droit à l'extérieur du genou gauche. Et je pars en torsion. Je reste connectée sur ma fesse droite. Je reste connectée aussi parce que je relaxe ma tête, mon cou. Je ne viens pas faire une contracture. Et je reviens au centre. J'allonge les jambes sur le côté. Là, c'est pareil. Je n'essaye pas d'aller dans une ouverture qui va être trop agressive. L'ouverture, elle nous permet de garder les cuisses au sol, les fesses au sol. Si vous avez besoin, c'est pareil, vous mettez un coussin derrière les fesses pour avoir votre couleur vertébrale bien moite. Et de même façon, je vais inspirer et je vais expirer. Je vais venir m'allonger un petit peu vers l'avant. Et je reste. Je reste, mais je ne reste pas bloquée et statique. J'essaye de créer des micro-mouvements qui vont me permettre de créer de l'espace pour l'énergie à aller se circuler. Et si après quelques respirations, vous sentez que c'est possible, eh bien, vous, vous allez un petit peu plus vers le bras. En respirant jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au bout de vos doigts, de votre crâne. En respirant jusqu'au bout de vos doigts, de votre crâne. En respirant jusqu'au bout de vos doigts, de votre crâne. On revient à ses jambes de la distance du tapis, ses bras, nos axes. On prend conscience de tout le corps maintenant qui peut se relâcher dans les bras de la terre. Et silencieusement, vous allez répéter après moi, les orteils. Relax. Flex. Les pieds. Relax. Les chevilles. Relax. Les mollets. Relaxe, les genoux, relaxe, les cuisses, relaxe. Et commencez à reprendre conscience de votre respiration, à bouger les orteils, les doigts de l'âme, à vous étirer comme il est bon de s'étirer comme le matin, et puis pliez les genoux, roulez sur un côté, celui qui vous paraît le plus approprié. Et venez, tout en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir en position confortable. Prenez conscience de cette nouvelle énergie que vous avez créée, une énergie ancrée au sol, beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Essayez d'imprimer ce ressenti. Quand on imprime le ressenti, on arrive à le recréer. Mettez vos mains en Angélie Moudra. Et pour honorer sa pratique, on va baisser la tête et la masser. Merci beaucoup. Pratiquez. Plus on pratique, plus on arrive à ressentir ce qui se passe dans notre corps. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada